Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maud, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utilisez ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel, t'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Bienvenue pour l'épisode spécial du mois de décembre du podcast. Sous la forme de mon petit calendrier de l'Avent, je t'accompagne pendant tout le mois de décembre avec des petites questions de coaching, de développement personnel pour t'aider à faire le bilan de 2022 et surtout de commencer à préparer par des premiers petits pas l'année 2023. Je te laisse découvrir maintenant ma proposition du jour. Nous voilà au premier week-end de l'Avent. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer de renforcer le sentiment d'appartenance au sein de ta famille, que ce soit pour toi, ton enfant ou peut-être ton conjoint ou ta conjointe. Les êtres humains, on a intrinsèquement besoin de sentir que nous appartenons à un clan. Et pour cela, les traditions, c'est un super moyen pour cultiver ce sentiment d'appartenance. Cela va venir renforcer la complicité, l'empathie, la force. C'est un sentiment profond de sécurité finalement, parce que les rituels, ils ont tendance justement à nous unir, ils procurent du bien-être. Alors pourquoi s'en priver ? Aujourd'hui, je te propose donc de faire un petit point sur les traditions de ta famille. Est-ce que tu en as ? Quelles sont alors vos traditions ? Et si c'est le cas, j'aimerais vraiment t'inviter à en prendre conscience et à faire prendre conscience à ton enfant, à tes proches, de toutes vos petites traditions familiales ? Pour te donner un exemple, la mienne par exemple, c'est qu'à chaque début de vacances scolaires, c'est marqué par une soirée fast-food devant un film en famille. Une autre tradition que l'on a, c'est que les dimanches pluvieux sont souvent synonymes de pop-corn et de dessins animés. Une autre tradition, qui vient juste d'être passée d'ailleurs, c'est que nous faisons le sapin, le dernier week-end de novembre, chaque année. Mes enfants le savent pertinemment, le dernier week-end de novembre, on montre le sapin tous ensemble. Si tu n'as pas de tradition, au contraire, eh bien j'aimerais t'encourager à imaginer ce que tu pourrais mettre en place, à en faire participer les membres de ta famille. Parlez-en tous ensemble pour prendre les idées de chacun, de discuter pour en choisir peut-être une première. Un petit point de vigilance tout de même, c'est encourager à garder de la flexibilité pour que cela ne devienne pas une contrainte. Les traditions familiales, elles doivent rester positives et agréables pour tous pour vraiment en tirer tout le bénéfice, sans quoi, clairement, ça va devenir contre-productif. Les traditions doivent vraiment rester fédératrices de la famille et pas un fardeau. Et j'ai envie de te dire, quoi de mieux que les fêtes de fin d'année pour permettre de renforcer ce sentiment de complicité, de créer des traditions. Alors, aujourd'hui, ma proposition, c'est vraiment de te poser la question, quelles sont tes traditions familiales ? Et même en dehors de Noël, je t'ai partagé les miennes qui ne sont pas spécifiques à cette période que nous vivons actuellement. C'est quoi vos traditions ? C'est quoi vos petites habitudes en famille ? Je serais ravie que tu me les partages sur Instagram, sous le Reels dédié, ou peut-être carrément tu peux m'envoyer un mail, ce sera avec grand plaisir. Encore une fois, le meilleur moyen de me soutenir dans mon travail et d'aider d'autres personnes, c'est de partager ce podcast, de partager sur les réseaux sociaux si tu le désires. Un grand merci d'avance. Quant à moi, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle proposition de développement personnel. A demain ! Ciao !